Ouh, l'hiver est là ! N'attendez pas d'avoir froid pour venir chez Arrêt Cheminée et profitez de notre large choix de poils et cheminées. Arrêt Cheminée, c'est la vente, l'installation, l'entretien et, nouveau, la livraison de granulés à votre domicile. Alors faites des économies sur votre appareil de chauffage et sur votre facture d'électricité en optant pour une solution de chauffage au bois. Arrêt Cheminée, à Vassie et Roche-sur-Marne. Bonsoir à tous, mercredi 28 octobre 2020, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal, tout de suite, les titres. Couvre-feu en Haute-Marne et possible confinement généralisé, nous ferons le point sur les dernières mesures liées à la crise sanitaire. Et en parlant de mesures, ils ont eux aussi dû appliquer les gestes barrières à la lettre. Les centres de loisirs ont dû se réorganiser pour accueillir les enfants pendant les vacances de la Toussaint, exemple dans un instant à Vitry-le-François. Et enfin, nous partirons dans la meuse à Damarie-sur-Sceau pour découvrir le profil atypique du nouveau maire de la commune, Sylvain Fournier. Hier, en conférence de presse, Joseph Zimeth, le préfet de la Haute-Marne, a annoncé la mise en place de nouvelles mesures restrictives. Parmi elles, notamment, la mise en place d'un couvre-feu des vendredis de 21h à 6h du matin. Une mesure forte pour le département de la Haute-Marne que le préfet tient à justifier. Écoutez. Je pense que le couvre-feu est une façon d'éviter un confinement généralisé, qui fait beaucoup de mal à notre économie, qui fait beaucoup de mal au moral des gens. Donc c'est un pis-aller. Je pense qu'il faut comprendre que nous devons réduire l'activité sociale tout en maintenant le fonctionnement de notre économie. Donc le couvre-feu est un compromis, d'une certaine façon, pour éviter un confinement plus dur, même s'il semblerait que soit envisagé également un confinement partiel. Mais nous verrons, il faut attendre les décisions du Conseil de défense demain matin. Mais la situation évolue très vite. Et depuis ce matin, les rumeurs, quand un nouveau confinement vend bon train, alors que les deux tiers des habitants du pays sont déjà soumis à un couvre-feu, le président de la République prendra la parole à ce sujet à 20h, où des mesures plus strictes devront être annoncées. Mais en attendant, êtes-vous favorable à un nouveau confinement généralisé ? Mathilde Lorrain et Théo Raguin vous ont posé la question cet après-midi dans les rues de Saint-Dizier. Je pense que ça va encore avoir un impact sur les salariés, sur les familles, sur les étudiants. Je ne vois pas l'intérêt de rester à la maison alors qu'on peut sortir dehors, à l'extérieur, avec un masque. Reconfiner, je pense que ça aura un mauvais impact, surtout psychologique, sur les gens, parce qu'on l'a très mal vécu déjà au mois de mars, au mois d'avril, et je pense un peu au mois de mai. On a été libérés, ce serait vraiment dommage de reconfiner. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait un reconfinement, parce qu'il y en a qui ne respectent pas, il y en a qui ne mettent pas les masques, rien, alors je préfère que ça soit un reconfinement qu'un couvre-feu. Moi, honnêtement, ça ne m'enrange pas, parce que je suis demandeur de travail en ce moment, et que du coup, je suis dans une période où j'ai besoin de chercher du travail pour se déplacer, ce n'est pas évident. Je pense que c'est une bonne chose, parce que déjà, il n'y aurait pas fallu déconfiner aussi vite, en fait, cet été. Donc ça a tout fait repartir de plus belle, et du coup, je pense que, pour moi, c'est une bonne chose, ça serait bien. Nous, les vieux, on va en prendre plein la poire, on va encore être bloqués chez nous, sans pouvoir sortir, sans pouvoir aller marcher à l'extérieur, etc. Moi, ça, au-dessus de la tête. Au centre de loisirs de Vitry-le-François, pendant le confinement, les animateurs partageaient leurs astuces avec les parents sur les réseaux sociaux, afin de donner des idées pour occuper leur petite tête blonde. Mais depuis le déconfinement, l'activité a repris, et les vacances de la Toussaint se passent de manière presque normale. Un reportage de Théo Raguin et Charlet Gallofaro. Depuis le déconfinement, les accueils collectifs de mineurs ont dû chambouler leurs habitudes. Même si les centres de loisirs ont eu quelques difficultés à mettre en place le protocole sanitaire, ils sont maintenant bien rodés. Au centre social et culturel de Vitry-le-François, il a fallu s'adapter. Les enfants ont une prise de température, ensuite on désaffecte les mains, et ils sont conduits vers leur salle. Ensuite, on continue avec une journée où on n'a pas de repas chaud, on a moins d'enfants, on a que beaucoup moins d'enfants. Pour limiter les brassages, chaque groupe a son animateur et sa propre salle. Les enfants, quant à eux, n'ont pas le droit de rejoindre les autres groupes. Lorsque l'on doit se déplacer, il est interdit de faire ce que l'on veut. Il faut suivre le sens de circulation. Du coup, on essaye de moins faire tourner les animateurs dans les salles, c'est-à-dire que l'animateur doit être là un maximum dans la salle, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on aménage les horaires, qu'on reprenne du personnel en plus, pour pallier justement à ces plages horaires où les animateurs ne peuvent pas être là continuellement. Entre les nouvelles tâches quotidiennes et les restrictions sur certaines animations, les animateurs ont eux aussi vu leur quotidien se transformer. On a dû mettre au cœur de notre journée tout ce qui est désinfection et respect du protocole. Donc ça prend énormément de temps dans la journée. On travaille beaucoup autour de tout ce qui est livres et histoires, donc c'est un peu plus compliqué de parler aux enfants. Maintenant, on a des masques transparents, donc c'est un peu mieux. Mais avec le masque, c'est vrai que quand on se déguise ou quand on veut animer un jeu ou une histoire, c'est un peu plus compliqué qu'en temps normal. Cependant, la crise sanitaire n'a pas eu que des points négatifs pour les centres aérés, qui ont pu découvrir de nouvelles manières de travailler. Le Covid n'a pas eu que du négatif. On s'est aperçu que le fait d'avoir beaucoup moins d'enfants par salle, c'est-à-dire qu'on est là à 12 à plus l'animateur. On a une qualité d'animation qui est vraiment très correcte parce que les animateurs ont le temps de s'intéresser à chaque enfant. On ne dit pas qu'on ne le fait pas quand on en a plus dans la salle, mais on a le temps, on est en petits groupes, moins de conflits. On gère beaucoup moins de conflits. Malgré les contraintes sanitaires et les craintes sur leur profession, les animateurs n'ont pas perdu leur passion ni leur envie de mettre des étoiles plein les yeux aux enfants. À 48 ans, Sylvain Fournier est à l'aube d'une nouvelle ville, vient de quitter l'armée de l'air et se prépare à devenir boucher. Et entre-temps, il est devenu maire de la commune de Damarie-sur-Sceau. Un profil atypique pour un homme plein d'entrain. Un reportage signé Juliette Da Silva. À Damarie-sur-Sceau, le maire est un ancien lieutenant-colonel, mais il est aussi apprenti charcutier. Une reconversion un peu atypique qui lui est apparue comme une évidence après avoir pris sa retraite au sein de l'armée de l'air en septembre 2019. Je suis parti pour devenir boucher charcutier. J'ai déjà mon CAP de boucher. Cette année, j'espère obtenir mon CAP de charcutier. Je fais mon apprentissage au Charolais, à Bar-le-Duc. Jusqu'à cette année, Sylvain Fournier avait pour projet de reprendre une boucherie charcuterie locale pour s'adonner pleinement à sa passion. Mais ses plans ont quelque peu été chamboulés. Reprendre ou ouvrir une boutique tout en étant mer, un peu compliqué. C'est beaucoup de responsabilités. Quand on part de zéro, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai décidé que je finis mon CAP de charcutier et ensuite je me concentrerai sur la mairie. Et ensuite, à l'issue, je verrai reprendre mes projets. Il y a six ans déjà, l'apprenti charcutier avait été sollicité par ses voisins pour siéger au conseil municipal. Une proposition qu'il avait à l'époque déclinée puisque l'armée ne permettait pas aux militaires en activité de devenir conseiller municipaux. Comme il a appris que je devais prendre ma retraite, il m'a dit, bon alors ce coup-là, est-ce que tu peux ? Pourquoi pas ? Donc voilà, je me suis retrouvé inscrit sur une liste pour devenir conseiller municipal. La liste sur laquelle Sylvain Fournier s'était inscrit a donc été élu au premier tour et l'homme s'est retrouvé maire de la commune, un mouvement stratégique de l'équipe municipale qui n'était pas du tout prévu au départ. Mais la nouvelle vie de Sylvain, très différente de la précédente, a été un peu difficile à faire accepter à ses proches et notamment à son épouse. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'elle se fasse à l'idée. Une fois qu'elle s'est faite à l'idée, elle m'a dit, bon, fais ce que tu veux. De toute manière, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien et que tu te fasses plaisir. La réaction de ma mère a été différente puisqu'elle m'a dit, ah non, je ne te vois pas du tout faire ça. Finalement, elle m'a dit, écoute, on ne te voyait pas faire ça à l'origine, mais force est de constater que ça te convient bien et que tu es bien. Malgré des finances saines et un village bien administré, Sylvain Fournier prend son rôle de maire très à cœur et a déjà quelques projets pour la commune qu'il compte mettre en place pendant ses six années de mandat. Parmi elles, redynamiser le village, notamment en développant l'aspect associatif à l'aide des locaux de l'ancienne école élémentaire. Ces locaux, on va les récupérer d'ici la fin d'année. Ça va nous permettre d'avoir de la place pour avoir des locaux associatifs et pour pouvoir permettre aux associations de se réunir. Une réunion publique se tiendra d'ailleurs le 6 novembre pour permettre aux dames Mariotte de faire fleurir leurs projets et de créer de nouvelles associations. D'ici 2026, après avoir accompli son devoir de maire, Sylvain Fournier devrait reprendre le chemin de la charcuterie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions. Météo de demain, belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir. Dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors, puissance-télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Anserville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur Rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501